Une femme joue du violon pendant son opération. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne ChojaPap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Ce n'est pas tous les jours qu'il travaille en musique. En janvier 2020, des neurochirurgiens du King's College Hospital à Londres ont opéré une femme pendant qu'elle jouait du violon. Vous ne rêvez pas, oui elle jouait du violon pendant qu'on lui retirait sa tumeur cérébrale. Pour s'assurer qu'il n'était pas en train d'endommager une zone indispensable pour jouer de la musique, les chirurgiens ont réveillé la patiente pendant son opération. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne ChojaPap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. En 2013, Dagmar Turner, une ancienne consultante en gestion aujourd'hui âgée de 54 ans, a appris qu'elle était atteinte d'un gliome étendu de stade 2, un type de tumeur du cerveau qui évolue assez lentement. Pendant plusieurs années, Dagmar a fait l'objet d'une surveillance médicale étroite. Mais à l'automne 2019, les médecins s'aperçoivent que la tumeur a grossi et qu'elle devient plus agressive. Un retrait par chirurgie s'impose. La tumeur est située dans le lobe frontal droit, à l'avant et à droite du cerveau, tout près d'une zone cruciale pour le contrôle des mouvements fins de la main gauche. Pour les médecins, l'objectif était de parvenir à lui retirer une tumeur cérébrale en évitant d'abîmer par inadvertance les zones impliquées dans les mouvements de sa main gauche. L'opération était risquée ? Le moindre faux pas des chirurgiens peut faire perdre à Dagmar l'usage de sa main. Or celle-ci est indispensable à sa pratique du violon, sa passion. La quincagénaire est d'ailleurs membre de l'orchestre symphonique de l'île de White, dans le sud de l'Angleterre. Le violon est ma passion ? J'en joue depuis l'âge de 10 ans. L'idée de ne plus pouvoir jouer me brisait le cœur, a raconté Madame Turner. C'est le professeur Keumar Ashkan, spécialiste des tumeurs cérébrales de l'hôpital King's College de Londres, qui a procédé à l'intervention. Son plan ? Réveiller la musicienne au cours de l'opération et lui demander de jouer du violon pour s'assurer que l'équipe n'endommage aucun tissu essentiel, ou une zone sensible. Cette technique est de plus en plus fréquemment utilisée en chirurgie du cerveau. Les patients, d'abord endormis le temps d'accéder à la tumeur, sont ensuite réveillés et soumis à des tests moteurs ou de langage. Par ce moyen, le chirurgien est capable de connaître immédiatement l'impact du moindre geste sur le cerveau de son patient. Nous pratiquons environ 400 résections, ablations de tumeurs, par an, ce qui implique souvent de réveiller des patients pour qu'ils répondent à des tests de langage, a expliqué le professeur Ashkan, lui-même pianiste. Mais c'était la première fois que je faisais jouer d'un instrument à un patient. Dagmar Turner est restée éveillée pendant environ deux heures et demie, au cours desquelles elle a joué des gammes, Besame Mucho, et Summertime. L'opération a été un succès. 90% de la tumeur a été enlevée, dont toutes les zones suspectées d'activités agressives, tout en permettant à la violoniste de « conserver le plein usage de sa main gauche ». Grâce à eux, j'espère pouvoir réintégrer mon orchestre très bientôt. C'est félicité Madame Turner, qui est sortie de l'hôpital trois jours après son opération et a pu retrouver son mari et son fils de 13 ans. Ce type d'opération n'est pas une première. En 2017, un jeune homme saxophoniste professionnel, avait également été opéré dans les mêmes conditions pour une tumeur cérébrale. C'est impressionnant de voir les avancées de la médecine. Et vous quelle est votre opinion sur cette prouesse de la médecine ? Connaissez-vous des histoires similaires d'opérations spectaculaires en musique ou en chanson ? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et de la partager autour de vous. A très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.